Salut tout le monde, c'est Fils d'Abrasseur! Et oui, aujourd'hui, nouveau tutoriel La matière première La matière première pour faire de la bière Bien l'expliquer, bien le comprendre Et aujourd'hui, vous avez compris, on parle du Perrier! Sous-titrage ST' 501 Ben non, on parle pas du Perrier en tant que tel Mais on va parler évidemment de notre source La plus importante pour faire de la bière Celle qui est 90% de notre matière première Et celle qui nous permet de vivre Celle qu'on a le plus dans notre corps Et oui, vous avez bienvenu, c'est l'eau! Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut savoir sur notre eau? L'eau est 90% de notre matière première qui se trouve être dans notre bière Alors oui, c'est un ingrédient qui est vraiment important Et c'est vraiment bien important de la comprendre Il faut savoir que dans l'eau, on a des minéraux Qui vont avoir un impact directement sur notre mou de bière Quelles sont les différentes sources d'eau qu'on a de disponibles pour brasser? Tout simplement, l'eau qui est disponible à travers de la planète Et vient principalement des lacs Va venir des cours d'eau comme les fleuves ou les ruisseaux Il va venir des puits Alors, certains puits sont à la surface Qu'on appelle entre deux plaques Qui vont se remplir avec les rivières Des rivières souterraines qui vont passer Et d'autres puits vont être beaucoup plus profond Et il va avoir tout le sédiment de l'eau Qui va avoir passé à travers les différentes couches pour le filtrer Alors, tout dépendant quelle sorte d'eau qu'on a On a différentes possibilités de brassage Si on commence en disant Est-ce qu'on a besoin d'une certaine eau de brassage Pour faire un certain type de bière Ou c'est le certain type de bière qui a besoin d'une certaine eau de brassage Alors, c'est vraiment une question à deux mouvements Vous avez le choix de décider laquelle vous préférez On parle d'eau qui vient des lacs et des rivières Cette eau-là varie énormément en considération des températures Et des saisons qu'on s'y retrouve Ici en Amérique du Nord, au Canada, au Québec plus spécifiquement On a quatre belles grosses saisons L'été, l'automne, le printemps et l'hiver Et ces saisons-là font en sorte que nos minéraux dans nos cours d'eau Varient énormément avec les différents temps de l'année Il faut faire attention parce que dans ces cours d'eau-là Le rendement de ces eaux va être vraiment influencé par les saisons Les algues aussi qu'il peut y avoir Les bactéries à la surface de l'eau souvent Et les températures chaudes et moins chaudes Va influencer beaucoup notre profil d'eau Si on vient d'un puits Les puits vont influencer soit par Tout simplement les puits un peu de surface Ce qu'on appelle vont être influencés par les rivières Qui vont couler alentour Et ces puits-là vont être réellement fournis en eau Par les rivières et les cours d'eau qu'on a à proximité Fait que souvent, oui, c'est un petit peu plus filtré que notre puits Que notre eau de rivières ou notre eau de lac Mais par contre, ils sont influencés par les mêmes choses Les algues, les températures et ces choses-là Peu importe la façon dont votre eau est composée Ou de où vous la prenez Sachez qu'il y a toujours un moyen bien efficace Pour avoir l'eau qu'on veut pour brasser de la bière Alors soit par des filtres au charbon actif pour éliminer le chlore Ou tout simplement par des osmos inverses pour éliminer les bactéries Ou encore plus dramatique, la distillation Vous avez tout le temps la possibilité d'utiliser l'eau que vous avez à la maison Pour brasser de la bière La première chose aussi à savoir quand on veut brasser avec notre eau C'est est-ce qu'elle est potable Premièrement, un eau de brassage Il faut que ton eau de brassage soit de la même qualité que l'eau de consommation humaine Avec cette eau-là, comme je vous ai dit avant, c'est possible de la traiter Mais vous avez besoin vraiment d'une eau claire, limpide, qui n'a pas d'odeur On a aussi besoin de savoir le péage de notre eau Qui va influencer nos transformations enzymatiques dans le processus de fabrication de la bière Vraiment, qu'est-ce qui est important quand on va travailler avec notre eau Et on veut un eau brassicole On a besoin de savoir quelques petites choses Dont les bactéries qui sont dedans, le taux de chlore qui est à l'intérieur S'il est potable ou non potable Parce que ici, on a des aqueducs Mais si on va un petit peu plus à la campagne, on peut avoir des puits Et on peut utiliser de l'eau directement qui vient de nos rivières Qui peut être bonne Mais on ne connaît pas le nombre de minéraux, le péage de notre eau Et tous les facteurs qui vont influencer Pour avoir nos données, certains laboratoires spécialisés en eau Vont vous donner exactement les ions que vous avez besoin de connaître Pour la fabrication de la bière Un petit peu plus loin dans la vidéo, on va vous expliquer c'est quoi les ions principaux Et les facteurs qui influencent sur la consommation de la bière Mais sachez que si vous envoyez au laboratoire On va mettre les liens dans la description du vidéo Vous avez plusieurs laboratoires en Amérique du Nord, aux États-Unis et au Canada Qui vont vous donner vraiment les ions Et eux vont aussi pouvoir vous donner la meilleure façon de traiter votre eau pour vos besoins Alors si vous avez trop de chlore, trop de sel, trop de calcium dans votre eau Ces laboratoires-là ont l'équipement Ou vont pouvoir vous référer à l'équipement idéal pour traiter votre eau Quelquefois, on se rend compte que le traitement de notre eau qu'on a à la maison Est un petit peu trop dispendieux Alors on peut brasser avec de l'eau en bouteille Des 18.9 litres comme l'Amaro Et comme l'Odyssier qu'on retrouve en bouteille aussi Alors c'est deux principes d'eau que des fois On a que dans la même eau, on ne se casse pas la tête Et on continue à brasser Et si on veut rajouter des minéraux à l'intérieur Mais on a déjà notre profil d'eau qui se trouve sur notre bouteille Ici c'est de l'eau d'yssée, c'est zéro partout Alors c'est plus facile à commencer à jouer avec notre eau Parce qu'ici en Amérique du Nord, comme je vous disais Quatre saisons qui modifient réellement l'eau Et la source d'eau qu'on va utiliser Et même l'eau de notre robinet n'est pas nécessairement traité tout le temps avec les mêmes minéraux Il y a des specs à respecter tout simplement Une fois notre profil d'eau en main, on a deux possibilités qui s'offrent à nous Soit la modifier pour pouvoir brasser le style de bière qu'on veut brasser avec Ou l'autre chose que j'adore faire C'est d'utiliser ton profil d'eau pour créer la meilleure bière par rapport à votre profil d'eau Alors c'est deux techniques un peu différentes Qu'aujourd'hui, en 2021, on utilise quoi ? On modifie notre profil d'eau pour faire la bière qu'on veut Mais si on reculve là quelques années, une cinquantaine ou une centaine d'années On faisait la bière par rapport à l'eau qu'on avait Le plus bel exemple, c'est qu'en Angleterre, ils prennent des bières beaucoup plus foncées qu'en Allemagne Et tout ça vient en sorte que leurs minéraux et leurs ions des eaux qui avaient disponibles pour brasser variaient Et vous allez remarquer que la bière est bien meilleure quand on sait comment jouer avec notre eau Ou quand on a l'eau parfaite pour brasser le style qu'on veut Alors la première chose qui est vraiment importante à comprendre dans notre profil d'eau, c'est notre pH C'est quoi ? C'est l'acidité ou la basique, alors plus acide ou plus basique d'une solution aqueuse comme l'eau ou le mou de bière Le pH se mesure d'une échelle de 0 à 14 et le centre, le 7, se trouve être le côté le plus neutre entre les deux Alors en haut de 7 c'est basique, en bas de 7 c'est devenu acide évidemment Lorsqu'on va calculer notre pH, il faut savoir aussi que la température a un rôle vraiment prédéterminant Alors tous nos échantillons vont être pris aux alentours de 20 à 25 degrés celsius Et ça c'est vraiment important si on veut calculer le pH de notre mou ou notre eau D'utiliser notre plage de température de 20 à 25 Et si vous achetez un pH-mètre parce que c'est l'instrument de mesure qui va calculer le pH Ben ça va être marqué dessus à quelle température qu'il faut l'utiliser Pour savoir que c'est vraiment important d'avoir un pH entre 5.2 et 5.8 Qu'est-ce que la plage de pH va influencer quand on va faire notre bière ? Le pH va tout simplement influencer la fermentabilité de notre mou de bière La couleur du mou de bière, la clarté, le goût du mou et le goût de la bière finale Alors vous voyez c'est vraiment important d'avoir un pH stable et d'avoir une bonne plage de pH Comme vous connaissez déjà la fabrication de la bière Vous savez que toutes les specs pour fabriquer de la bière Que ce soit la température d'empattage ou la température de fermentation A une importance vraiment directe Ben sachez que le pH de votre mou malgré qu'on a une plage à respecter Qui se trouve être entre 5.2 à 5.8 de pH A une influence aussi Si dans cette place ou dans cette plage de pH Vous êtes dans la limite inférieure Ça veut dire plus acide Ceci va entraîner un processus enzymatique beaucoup plus rapide Alors ça va être plus facile durant l'empattage D'avoir nos enzymes qui vont travailler à une bonne vitesse Le mou va être aussi plus fermentable que si on utilise le haut de la plage Le quart de la bière va être un petit peu plus mince Alors on va avoir plus d'alcool évidemment Et une meilleure extraction Alors tout ça fait en sorte que si on est au bas de notre plage de pH Le mou de bière va être beaucoup plus fermentable Un quart plus mince Et on va avoir une meilleure extraction Ça va aussi donner une couleur beaucoup plus claire Que si on est en haut de cette plage Et va diminuer la brume dans la bière Alors on va avoir une bière beaucoup plus limpide Moins voilée qu'on peut y retrouver Si on va se retrouver en haut de la plage Bien évidemment c'est un peu tout l'inverse qu'on va y retrouver Avec plus de corps et avec un mou moins fermentable Que si on serait au début de la plage Alors vous voyez que malgré que c'est 5.2 à 5.8 Même on va réduire ça de 5.2 à 5.5 Pour être sûr et certain d'être vraiment dans la bonne plage On va avoir vraiment des impacts reliés au goût À la saveur et à la couleur À la limpidité de notre breuvage Qui est la bière finale Alors c'est vraiment important de bien contrôler ces paramètres-là Et d'avoir les specs vraiment qu'on veut pour fabriquer notre bière Si on se trouve en haut de la plage maximum On va avoir de la difficulté à éliminer le diacétyl Durant la phase de maturation de la bière Ça peut aussi extraire des tannins et d'autres faux goûts Durant tout le processus au complet Fait qu'on est mieux à être un petit peu plus acide que basique Dans notre plage au complet de pH Si ce petit côté pH vous intéresse Et je vous ai donné vraiment le goût d'acheter un pH-mètre Sachez qu'il y a plusieurs qualités de pH-mètre qui existent sur le marché La première chose à savoir, comme je vous disais au début de la vidéo C'est qu'il faut mettre notre échantillon à la température d'opération de votre pH-mètre Qui normalement va se retrouver autour de 20 à 25 degrés Celsius Oui, vous allez voir certains pH-mètres avoir un ATC Je ne rentrerai pas dans toutes les spécifications de ce terme Mais sachez qu'il faut vraiment mettre quand même notre échantillon de 20 à 25 degrés Et sachez aussi que certains embouts de pH-mètre La plupart sont en vitre Et les chocs thermiques, chaud, froid, chaud, froid Va affaiblir votre vitre et peut même la casser Alors votre zone, qui est la lecture qu'il va prendre Va être plus fragile Et vous allez perdre un petit peu d'efficacité Mais aussi de durée de vie de votre pH-mètre Un bon pH-mètre, ça a un coût relié comme vous le savez Il y a des pH-mètres à 10$ comme il y a des pH-mètres à 2000$ Essayez d'utiliser un pH-mètre dans la plage que vous voulez utiliser Avec une qualité assez supérieure Et qu'on pourrait changer les certaines zones Deuxième chose Malgré le coût quand même assez énorme d'acheter un pH-mètre Il faut savoir qu'il y a un entretien minimum à faire sur notre pH-mètre À toutes les fois qu'on va l'utiliser Ça va nous prendre des solutions de calibrage Pour le calibrer avec des solutions de pH plus et de pH moins Et ça, pratiquement à toutes les utilisations Il faut aussi avoir une solution de nettoyage de notre sonde Et avoir aussi une solution de storage Lorsqu'on n'utilise plus notre pH-mètre On va le mettre dans cette solution-là Pour garder l'électrode le plus possible en vie, si vous voulez Et qui donne les meilleures données le plus longtemps possible Alors, non seulement un pH-mètre peut être assez dispendieux Toutes les solutions qu'on a besoin sont assez dispendieuses Et oui, il y a des dates d'appréhension sur toutes les solutions de calibrage Ou de storage ou de nettoyage Alors, des fois, certaines personnes disent On va acheter des gros galons Ça va revenir moins cher à long terme Mais les dates sont assez courtes Alors, c'est plus conseillé d'acheter des petites solutions On a des solutions aussi des fois en poudre Qu'on peut faire, qui gardent plus longtemps Par contre, il faut mettre la température De notre dissolution qu'on va faire À la température de calibrage Que l'instrument de mesure va demander Alors, c'est pas fait pour tout le monde Beaucoup de personnes aiment mieux utiliser les bandelettes Encore une fois, les bandelettes C'est pas toutes les bandelettes qui sont super précises Mais ça peut vous aligner vers la bonne direction Dans la bière ou dans l'eau, on va parler de sa dureté La dureté de l'eau est principalement due À sa teneur en calcium et en magnésium Il faut savoir aussi que la dureté de l'eau Malgré ce que beaucoup de monde pense Ça veut pas dire que la bière va être bonne ou pas bonne Ou ça veut pas dire que votre eau est bonne ou pas bonne Pour faire une bière Il faut juste, comme je vous disais tantôt Être sûr de faire la bonne bière avec la bonne eau qu'on a Ou modifier notre profil d'eau pour faire la bière qu'on veut y faire Et il faut savoir que l'alcanéité élevée Peut entraîner un pH de votre mou De votre marche Beaucoup plus élevé que ce que vous voulez Alors, c'est plus important de vérifier l'alcanéité de votre bière Que la dureté de votre eau La dureté de l'eau va varier à travers la planète au complet Tout dépendant d'où qu'elle se retrouve Et juste ici aux alentours de Montréal ou de Québec Ou des États-Unis On va voir vraiment une dureté vraiment différente On a plusieurs sortes de duretés dites dans l'eau On a la dureté temporaire, la dureté permanente Et la dureté totale La dureté temporaire, c'est le calcium et le magnésium Qui sont associés au carbonate ou au bigarbonate La dureté temporaire, qu'est-ce qui est le fun? Ça peut être réduit avec le fait de bouillir votre eau Alors, si on a une dureté temporaire trop élevée Le fait de bouillir l'eau va la réduire La dureté permanente va se produire quand le calcium et le magnésium Sont associés à des ions tels que le chlorure et le sulfate Malheureusement, le fait de la bouillir va pas la changer Il y a des processus qui existent mécaniquement plus Comme la distillation pour la changer La désionisation Et l'osmose inverse va vraiment aider pour adoucir cette sorte d'eau Et la dernière à la dureté totale C'est la somme des deux tourtés Ça veut dire c'est saine qui est temporaire Et la dureté qui est permanente dans votre eau Alors, avec votre profil d'eau, vous allez savoir de où vient votre dureté Et ça va être plus facile pour vous d'éliminer souvent votre dureté Ou savoir comment l'arranger L'alcalinité est généralement due à des concentrations d'ions de carbone et de biharmonate Et d'hydroxyde dans l'eau Plus l'alcalinité va être élevée Plus vous allez avoir besoin d'acide pour descendre votre pH de votre eau La sorte de grain qu'on va utiliser pour faire notre mâche va vraiment influencer l'alcalinité Et on peut les regrouper en quatre grandes catégories Évidemment, il y a nos maltres de base Nos maltres colorés comme le caramel Nos maltres torréfiés Les chocolats, les roasted barley, les orges torréfiés Et on a nos maltres acides Pour être considéré comme un maltre de base Il faut qu'on soit en dessous de 20 levibons Ou 52 IBC Et tout ce qui est flocons Flocons d'avoine, flocons de blé, flocons Va être considéré aussi comme un maltre de base À cause que les couleurs plus pâles Les maltres cristal Qui ont été cuits ou tourbillonnés On va faire une vidéo sur les maltres complets Inquêtez-vous pendant pas long Peuvent avoir des codes de couleurs de Environ 200 levibons 5530 IBC Et les grains rôtis, eux, vont être en haut de 200 levibons Les maltres acides C'est des maltres qui ont été infusés Avec 2 à 3 % d'acide lactique Et ça va servir tout simplement à descendre le pH de votre mou Faut savoir que les grains acides aussi On peut pas mettre plus que 5 % du bale grain au complet Parce que ça peut dégager un peu des faux goûts Et on peut vraiment descendre trop le pH C'est pas ce qui est souhaité pour faire la mou Pis tout ça, pourquoi qu'on veut avoir le pH Mais comme je le disais au début La transformation enzymatique A le droit d'avoir notre pH le plus possible Au milieu de la plage Ou au bas de cette plage-là Toute l'influence de votre eau De vos ions des eaux D'avoir aussi le bon pH Le grain Va influencer la transformation enzymatique Ça va transformer votre goût de bière aussi C'est pour ça que dans certaines régions du monde On va être plus spécifique à brasser des types de bière C'est en considération de l'eau qu'on avait Et qu'on avait pas de moyens de la modifier La teneur en minéraux Et oui, on peut ajuster nos minéraux Et quels minéraux on a besoin pour faire de la bière C'est vraiment important Mais on va commencer avec les minéraux qu'on veut pas Les indésirables Oui, certains minéraux peuvent être en faible quantité Par contre, c'est pas le type de minéraux qu'on veut retrouver Quand on fait notre bière Alors on a le fer Le magnésium Les nitrates Et les nitrates de sodium Ou le sulfure Tout polluant chimique et tout Si on en veut pas dans la bière Mais on veut pas le consommer non plus Fait que ça revient un petit peu à ce que je disais au début de la vidéo On veut un eau propre et bonne pour la consommation humaine Les ions majeurs du brassage Les premiers vont se retrouver avec le calcium, le magnésium et le bicarbonate Ceux-ci vont influencer la dureté, l'alcanéité Et aussi va modifier le pH de votre mou de bière Le sodium, le chlorure, le sulfate de magnésium Va affecter la saveur Alors rentrons dans le vif du jet des ions Et on va commencer avec le calcium Le calcium à quoi qu'il va servir C'est qu'il va servir à améliorer la flocculation Et le trouble de la levure Il va aider ici à limiter l'astringence Qui se trouve être sur l'écorce de notre grain Il va réduire aussi le potentiel de la brume Fait-à-dire avoir une bière plus trouble Et il va améliorer le fait de faire notre... Notre sparge Ça va aider à la filtration de nos drèches Ça va améliorer la saveur du houblon aussi Et ça va aussi réduire le pH de notre mou de bière Alors on voit que le calcium a un gros rôle dans la bière Le magnésium Le magnésium va servir d'un nutriment à levure Et c'est un cofacteur important à certains enzymes Il va aussi, comme le calcium, réduire le pH de notre mou de bière Le sodium va accentuer les saveurs de la bière présentes à une concentration moderne Il est toxique pour la levure Alors faut pas en mettre trop Parce que ça peut détruire les cellules de votre levure Utiliser avec la chlorure à donner une rondeur et une douceur à la bière tout simplement La chlorure, faut pas se tromper, c'est pas du chlore ou de la chlorhydride C'est la chlorure Le chlorure va accentuer... va accentuer plénitude, la douceur Et améliorer la stabilité et la clarté de ta bière Alors la chlorure aussi on va voir que c'est vraiment important pour avoir une bière bien limpide, cristalline Le sulfate va surtout aider à avoir un côté plus sec aux bières plus oublonnées Les NIPA, les American IPA et toutes les IPA qui existent Ou les PLL tout simplement Alors le sulfate va faire ça un petit peu plus sec Le bicarbonate Beaucoup de monde va se poser la question à quoi sert le bicarbonate Et tout simplement à ajuster votre pH Si on se trouve à avoir un pH un petit peu trop acide On peut ajouter du bicarbonate pour faire monter votre pH Alors que le bicarbonate va faire monter votre pH Si vous avez le contraire, de vouloir faire descendre votre pH Vous allez avoir besoin d'acide Et là, quand on va travailler avec ces genres d'acide là Il y a 4 grandes familles d'acide qui vont être disponibles pour le brassage Il faut savoir que c'est pas nécessairement proportionnel à la quantité qu'on met Alors si on a mis 1 ml d'acide lactique en exemple dans notre mou Et on a descendu de 0.1 Pas parce qu'on en met 3 qu'on va descendre de 0.3 Alors les principaux acides qu'on va utiliser est l'acide phosphorique Généralement, l'acide phosphorique c'est l'acide le plus neutre en saveur C'est celui qui va donner le moins de saveur à la bière C'est celui aussi qu'on va mettre dans le Starsan Alors si vous utilisez du Starsan C'est en principal de l'acide phosphorique que vous avez avec un agent moussin Alors vous avez compris que l'acidité de votre bière fait en sorte qu'il y a moins de bactéries qui vont y arriver Parce que votre Starsan est de l'acide phosphorique L'acide chlorhydrique et sulfurique Ces 2 acides là peuvent ajouter des ions de chlorure et de sulfate Alors faut faire attention si on les utilise en trop grande quantité Ça peut vraiment modifier aussi notre profil général de notre eau Les acides citriques, les acides maliques et tartiques Ceux-ci vont ajouter un petit côté un petit peu plus fruité à la bière Il va y avoir plus d'Aster aussi à votre bière Et l'acide je pense que la plus commune dans le brassage aussi avec l'acide phosphorique Et également l'acide lactique Va donner une saveur unique à la bière Un petit côté lisse aussi Fait que c'est pour ça que beaucoup de brasseurs vont l'aimer Va donner un petit côté piquant aussi On a passé à travers d'un gros sujet qui est l'eau Et on n'a pas encore fini On pourrait en parler encore beaucoup beaucoup plus longtemps Rentrer encore plus spécifiquement dans toutes les Pourquoi qu'on rajoute ci, pourquoi on rajoute ça en quelle quantité Qu'est-ce que ça va donner dans notre bière Mais ça fait déjà vraiment un gros vidéo Et ça fait plusieurs minutes que je vous parle d'eau, d'ion d'eau, de pH Je vais vous donner mes conseils personnels Surtout si vous commencez à brasser et vous tombez sur cette vidéo-là Ça fait comme Merde! Je peux pas brasser! Je vous conseille fortement d'utiliser de l'eau en bouteille si vous êtes débutant C'est plus facile d'avoir tout le temps la même eau Et de répéter vos bières si c'est le cas Et d'avoir un eau plus stable Si tu veux commencer à jouer avec ton eau aussi Pis tu travailles en bouteille Vous avez vos minéraux Ou vous prenez votre eau minérale Que vous changez pour de l'eau osmosée Ou simplement distillée Et ça va être plus facile pour vous de jouer avec vos minéraux Si t'es quelqu'un qui brasse de grandes quantités de bières Et qui brasse régulièrement Peut-être que ça vaut la peine d'investir sur les tests d'eau que vous avez Au moins un par saison Pour voir la différence entre les certains dions Et c'est pas très dispendieux On parle d'une vingtaine de dollars US plus le transport Après ça vous allez être en mesure de savoir si vous avez besoin de filtre au charbon actif Si le fait de bouillir votre eau va modifier votre profil Et aussi si vous utilisez soit des filtres à sédiments Des osmos ou tout simplement la distillation Tout ça c'est disponible sur le marché Et c'est à vous de vérifier quelle méthode est la mieux prescrite D'après votre eau de brassage Certaines personnes vont me dire Moi j'ai une eau parfaite Je travaille dans un puits Je l'ai fait tester Et elle est bonne J'ai pas moins de filtre J'ai pas moins de fil au sédiments Oui ça se peut Et tant mieux pour vous si vous avez pas besoin de rien Par contre si vous utilisez de l'eau qui vient de la ville Au moins un petit filtre au charbon actif Va vous aider à éliminer le chlore Et va donner à votre bière un goût vraiment mieux Plus équilibré Et va aider aussi aux transformations asthmatiques Comme on a vu dans la vidéo aujourd'hui Alors j'espère que t'as apprécié la petite vidéo Je sais que c'est un petit peu plus complet que t'as d'habitude Si c'est le cas Fais m'en aller savoir Partage en grand nombre N'oubliez pas d'abonner Si vous avez des questions Posez des mots en commentaire Si on a beaucoup de questions On va refaire une autre vidéo sur l'eau Peut-être comment qu'en brassant On va montrer comment ajuster votre profil d'eau Et qu'est-ce que je vous ai pas dit aussi Si c'est que vous avez besoin d'une balance évidemment Si vous commencez à jouer avec votre profil d'eau Une balance tellement précise Qu'il faut prendre une balance un petit peu plus dispendieuse aussi Que la petite balance pour pèser vos fruits Pour faire vos shakes Alors c'est tout pour la petite vidéo J'espère que t'as apprécié Si c'est le cas on fait moins savoir Partage en grand nombre Vous pouvez t'abonner La petite cloche Pour rien manquer de ce que je fais à l'avenir Et on se dit Dans la prochaine vidéo Alors dans la prochaine vidéo où tu veux parler de Je vous donne plein de choix Vous avez eu beaucoup de choses présentement Je pense qu'on a fait le grain, l'eau blonde On a fait l'eau La Lover Alors c'est à toi de décider dans quoi que tu veux qu'on s'en aille Merci Ciao